Ici Alexandra Villaruella-Brigoy, bienvenue à un autre épisode des Mardi à Rire. Ça fait un petit bout de temps que je ne compare vos questions que vous m'envoyez, donc aujourd'hui je vais répondre à une question que j'ai reçue de la part de Hector, qui nous écrit de l'Espagne. Originellement, bien sûr, sa question était en espagnol, mais là elle a été traduite en français. Donc il nous écrit, « Bonjour Alexandra, tes vidéos et tes conseils m'ont vraiment aidé à devenir une meilleure personne. Je te remercie pour le temps que tu prends pour partager tes connaissances avec nous tous. C'est vraiment en train de faire une différence dans le monde. Merci beaucoup Hector. Ma question pour toi est, comment est-ce que je fais pour endurer l'apparenté qui est négative, les gens dans ma famille qui sont constamment négatifs? Est-ce que tu as des trucs ou des conseils qui pourraient m'aider à que ce soit plus facile durant les réunions de famille et durant le temps des fêtes? Merci beaucoup pour être une si grande inspiration. Je t'écris de l'Espagne, Hector. Donc merci beaucoup pour ta question Hector. Je pense que c'est une question qui est très 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 intéressante. C'est une question qui est très 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 intéressante parce que nous avons tous dans nos vies des gens qui sont négatifs, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, nos amis, les gens dans notre entourage, peu importe. C'est sûr et certain que c'est beaucoup plus facile si on peut dire quand on a des gens qui sont négatifs, que ce soit au travail, que ce soit des amis ou des gens dans notre entourage. Parce que quand c'est des gens tout simplement dans notre entourage, on peut leur dire qu'on ne veut plus qu'ils fassent partie d'un trop vie. Si on sent qu'ils sont trop négatifs, qu'ils sont vraiment en train de toxifier, si on peut dire notre atmosphère, eh bien on peut tout simplement leur laisser savoir qu'on ne veut plus qu'ils fassent partie de nos vies ou on peut tout simplement partir de leur vie, les laisser aller, si on peut dire. Par contre, quand c'est de la famille, eh bien c'est beaucoup plus difficile. Parce que de la famille, ça reste de la famille, ça va être ta famille pour le reste de ta vie et à tous les Noëls, à tous les Nouvel An, ou peu importe, eh bien tu vas les voir. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi Hector et avec toutes les autres personnes qui ont des gens négatifs dans leur famille. Je suis sûre que c'est tout le monde. Je pense qu'on a tous des gens négatifs dans notre famille. C'est vraiment comme ça, au moins une personne. Eh bien, je vais partager trois conseils qui vont vous aider à endurer, si je peux dire, ou peut-être même à avoir une meilleure relation avec les gens négatifs dans votre famille et à les comprendre un peu mieux aussi. Le premier truc que j'ai pour toi, c'est de ne pas jouer à l'enseignant. Trop souvent, on aime jouer à l'enseignant avec des gens qui ne veulent même pas apprendre. Ça, c'est une leçon que j'ai appris au début, début de ma carrière. Ne pas essayer de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, mais qui ne veut pas être rescaté en premier lieu. Donc, si quelqu'un se lance à l'eau pour se noyer, et toi, tu te lances après cette personne-là pour la sauver ou la rescater, très souvent, les deux, vous allez vous noyer. Donc, n'essaye pas de sauver quelqu'un qui ne veut pas être rescaté. N'essaye pas d'enseigner des leçons à une personne qui ne veut pas apprendre. Il faut être honnête ici. Une personne qui est très négative, une personne qui pense toujours d'une manière négative, qui parle d'une manière négative, qui agit d'une manière négative, très souvent, c'est une personne qui n'a pas de grandes connaissances. C'est une personne qui connaît un tout petit peu, mais qui ne connaît pas grand à propos de la vie et de comment que les lois, si on peut dire, de la vie fonctionnent. Une personne très souvent qui ne connaît pas la loi de l'attraction, qui ne connaît rien à propos des pensées positives et du pouvoir des pensées positives, qui ne connaît rien à propos de la NLP, une personne qui ne connaît rien à propos du développement personnel. C'est rare vraiment de trouver et de connaître une personne qui est toujours négative et qui connaît les sujets de développement personnel. Très, très rare que ces deux choses aillent ensemble. Donc, très souvent, on va sentir que c'est notre responsabilité de sauver la personne et de faire que la personne ouvre ses yeux à de nouvelles connaissances qui vont changer sa vie. Mais, ce n'est pas toujours comme ça. Souviens-toi que seulement quand l'élève est prêt, c'est là que l'enseignant doit arriver. Donc, si cette personne n'est pas prête à recevoir toute cette information-là, il y a deux choses qui vont se passer. Soit la personne va te ridiculiser en disant que qu'est-ce que tu dis, c'est rien, que c'est absolument fou et que tout ça, ça ne fonctionne pas et que tu es stupide d'y croire. Ou soit la personne va se sentir attaquée, va sentir que tu es en train d'attaquer sa manière de penser, va sentir que tu es en train de l'insulter et de dire qu'il ou elle est stupide. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça va très souvent finir plus mal que bien. Alors, le truc numéro un, c'est de ne pas jouer à l'enseignant. Truc numéro deux, c'est d'être proactif et non réactif. Alors, imaginons la scène. Imaginons que tu es à la table avec toute la famille, c'est la veille de Noël, et là, bien sûr, comme d'habitude, il y a le membre de la famille qui est toujours négatif, qui dit un commentaire complètement déplacé, un commentaire complètement négatif, soit que ce soit une insulte subtile envers quelqu'un à la table ou envers toi, peut-être. Peut-être qu'il fait tout simplement quelque chose ou agite d'une certaine manière qui crée une atmosphère toxique, peu importe, il fait quelque chose de complètement déplacé et là, toi, tu sens la frustration qui commence à monter. Ça commence à monter, ça commence à monter et ça explose. Et là, soit tu insultes cette personne, soit tu lui dis comment que c'est complètement déplacé, qu'est-ce qu'il ou elle a fait, ou soit tu te lèves de la table et tu t'en vas en pleurant ou en criant, peu importe. Eh bien, qu'est-ce que tu es en train de faire, et qu'est-ce que la majorité des gens font vraiment, c'est que tu es réactif. Tu es en train d'agir d'une façon réactive. Malheureusement, tu n'as aucun pouvoir sur le comportement de ton membre de la famille qui est toujours négatif. Tu sais déjà que cette personne est une personne qui est négative et qui agit d'une façon négative. Tu ne peux pas contrôler comment cette personne agit. Par contre, tu peux contrôler comment toi, tu réagis. Et la meilleure chose à faire dans ce genre de situation-là, c'est d'être proactif et non réactif. Donc, la prochaine fois que ça arrive, à la prochaine réunion familiale ou dans le temps des fêtes, eh bien, quand le membre de la famille, qui est toujours négatif, va dire quelque chose de déplacé, au lieu de réagir rapidement à ce que cette personne-là a dit et te frustré et te fâché dedans de toi, eh bien, prends un souffle de respiration et demande-toi c'est quoi la leçon qui doit être apprise dans cette situation. Je crois fortement que n'importe quelle personne qui entre dans ta vie, que ce soit des membres de la famille, des amis, des collègues au travail, peu importe, ils ont tous des leçons à t'enseigner. Et cette personne-là, surtout, peu importe si tu veux le croire ou non, cette personne qui est toujours négative, qui insulte tout le monde, qui est toujours très méchant envers les gens, cette personne-là a vraiment beaucoup de leçons probablement à t'enseigner. Peut-être qu'une des leçons, c'est d'être patient, peut-être que c'est de ressentir de la compassion, peut-être que c'est de tout simplement regarder le comportement de cette personne et de dire « je ne vais jamais être comme cette personne » et d'apprendre qu'est-ce que tu peux faire pour ne jamais terminer comme cette personne-là. Peu importe c'est quoi, ça c'est la façon proactive de réagir à cette situation. Donc, au lieu, la prochaine fois que ça arrive, au lieu d'être réactif, soit proactif. Et finalement, le dernier truc pour apprendre à endurer, ou devrais-je dire pas prendre, à comprendre le comportement des gens négatifs dans votre famille, eh bien c'est de les aimer. De les aimer inconditionnellement. Je pense que la clé vraiment à apprendre à endurer ou à supporter ou à comprendre les gens qui sont constamment négatifs, les gens qui sont constamment en train de se plaindre, les gens qui sont constamment méchants envers les autres, les gens peut-être même qui tombent maltraités dans le passé, c'est de la compassion. C'est ça la clé, la compassion. Ressentir de la compassion envers eux et pour eux. Et c'est de les aimer. Tu dois comprendre qu'une personne qui est constamment frustrée, constamment négative, qui est constamment en train de se plaindre, constamment en train de parler contre les autres, c'est une personne qui, dedans elle, n'est pas bien. C'est une personne qui, dedans elle, souffre. Et cette personne est comme ça peut-être parce qu'elle n'a pas appris à guérir un passé qui est sombre et lugubre ou peut-être parce qu'elle n'a pas appris à changer un présent qui est triste et qui n'est pas ce qu'elle voudrait que le présent soit. Peu importe c'est quoi, tu dois comprendre que toi et cette personne, en réalité, vous êtes les mêmes. Nous sommes tous pareils. Tu dois comprendre que toi, la personne qui est toujours positive et enjouée et ce membre de la famille qui est constamment frustrée et négatif, eh bien tu dois comprendre qu'en réalité, vous êtes la même personne. Vous êtes tous pareils, on veut tous les mêmes choses, on est tous pareils. La seule différence entre toi et lui, eh bien c'est tout simplement le niveau de connaissance que vous possédez. Donc cette personne, si elle savait ce que tu sais, si elle savait l'importance de la pensée positive, l'importance de la loi de l'attraction, peu importe, cette personne n'agirait pas de la façon qu'elle agit. Mais elle agit de la façon qu'elle agit, ce n'est pas bien sûr à toi de changer comment qu'elle est. Et cette personne, si un jour elle découvre tous ses secrets, si on peut dire, de l'univers, eh bien elle va changer. Mais jusque-là, la seule chose que tu peux faire vraiment pour changer la situation, eh bien c'est d'aimer la personne et d'accepter la personne pour qui elle est. Donc j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a enseigné à un peu mieux endurer, si je veux dire, ou comprendre le comportement des gens négatifs dans votre famille. Si vous avez aimé, eh bien n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager avec vos amis, n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles vidéos à tous les mardis, de nouvelles vidéos en français, bien sûr, et vous pouvez aussi aller sur mon site web, alexandravillavoyl.com, pour vous inscrire à ma liste de courriels électroniques et recevoir des courriels de ma part à toutes les semaines, des courriels gratuits, bien sûr. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine, on va se voir mardi prochain pour notre Mardi AVE. Mon nom c'est Alexandra Villavoyl-Abrego et à la prochaine. Bye bye!